Allez, on va aller jouer un peu à Layton, c'est très bien. Ok, du coup, c'est bon, on est bon, on est reparti. On continue. Donc, je rappelle qu'on est arrivé quasiment... Enfin, c'est quasiment la fin du jeu, je crois. Euh... Dis-moi, s'il vous plaît, qu'il n'y a pas eu de bug. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir de bug. Coucou, Elisa ! Je dois aller à la douche, il n'y a pas de souci. Bah, à toute, peut-être ? Ah, du coup, on ne peut pas passer plus tard, ok. Ça marche, bonne soirée, des bisous, Elisa. Merci beaucoup d'être passé. C'est quoi ? C'est Professeur Layton, Raven. En gros, qu'est-ce que c'est Layton ? C'est une série de jeux où, en fait, on incarne le Professeur Layton qui va résoudre des énigmes à travers l'Angleterre, en gros. Et c'est des trucs un petit peu... Un petit peu pas... Il y a du paranormal, etc. Et en gros, c'est basé sur des énigmes. En gros, c'est-à-dire que là-bas, la monnaie d'échange, c'est une énigme. C'est-à-dire que, imaginons, tu veuilles manger au restaurant, tu payes avec une énigme. Voilà, donc il y a des énigmes partout, tu dois les résoudre pour, justement, avancer. Et, du coup, dénouer l'histoire et... Voilà. Résoudre le mystère. Avec un grésivement, c'est devenu normal. Je sais pas pourquoi. Alors, je pense parce qu'il y a des moments où, à force de bouger mon micro, il y a le câble qui fait des... Ouais, qui fait du hula-oups. Putain, il y a ma lentille qui a failli se barrer en couille. Ça te ressemble pas, c'est pas Nintendo, tu fais des infidélités, ouais. Bah, Nintendo, ils ont qu'à... Hein ? Non, ouais, j'avoue que, par contre, je fais des infidélités à Nintendo, désolé. Alors, du coup, on est arrivé au manoir et, en fait, on avait la police qui était, du coup, à nos trousses et, du coup, qui a embarqué la petite gosse parce qu'il pensait que c'était elle qui cassait la ville. Ok, du coup, là, on va se rendre à l'usine. Voilà, on va aller travailler un petit pot. Des bisous à Muggles. À la prochaine. Bon, c'était cool, en tout cas, c'est son chatting. C'était cool, c'était cool. Ah oui, merde, non. Ah oui, vous savez pourquoi ? On était en mode speedrun énigmes, parce qu'il faut que j'ai 80 énigmes, là. Ok, donc là, ça va réfléchir. Ah oui, bordel. J'avais dit, on réfléchissait. Ah non, mais 20 heures de watch time, terrible viewer. Platybou qui est arrivé quand on avait joué à Hogwarts Legacy, enfin, quand j'avais commencé à Hogwarts Legacy, que je n'ai jamais fini, d'ailleurs. Mais merci beaucoup, Platybou. Putain, encore le sub actif. Putain, merci beaucoup pour les... Ah non, mais je veux les anniversaires, du coup, de sub. Putain, OMG. 20 heures de watch time. Après, c'est l'intention qui compte. J'essaie de te sauver. Merci beaucoup, Platybou, c'est adorable. Ouais, franchement, c'est grave bien. Ça date aussi, Professeur Layton. Ça date des années 2010. Je suis fini. Oh mais non, mais dis pas ça. Mais dis pas ça, Platybou, dis pas ça. Comment ça va toi, en ce moment ? Ça te dit quoi ? Du paranormal le soir avant de dormir ? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. En vrai, ça ne me fait pas trop peur, normalement. C'est juste que tu t'exploses le cerveau, c'est tout. Parce que là, en vrai, on va résoudre des énigmes. Ah oui, putain, c'est... Alors, celle-là, je la skip parce qu'elle me faisait peur et je n'avais pas le cerveau. On va la quitter, celle-là. Non, elle était trop dure, celle-là. Non, elle était trop dure. Allez, douce opération, très bien. Ça parlait de nappe et tout. Coucou, Benji. Appel du spec, ouais, 2011. Exactement. Ah, ça commence à se dater, mais... Tu sais, un bon shot de nostalgie, là, ça fait du bien. Bonne soirée et des bisoirs, Steele, à la prochaine. Plus d'euros que d'euros sur le chat. C'est vrai, en plus. Faut que je demande de rembourser. Ouais, ouais, fais-toi rembourser par Twitch. Je leur dis, bon, il y a eu couille sur la marchandise, je suis désolé. J'y sub chez lui, mais il ne le méritait pas du tout, quoi. C'est pour ça. Oh, pfff. Voici quatre bonbonnières de A à D. Les bonbons contenus dans les bonbonnières A et B représentent le double de ceux de la C. Attends, il y a un souci, là. Représentent le double de ceux de la C. Ah oui, ok, c'est bon. B et D représentent le double des bonbons se trouvant dans la A. Allez, c'est bon, ff mental. Ouais, je suis déjà perdu dans l'énigme aussi, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, c'est pour ça. Alors, ok, donc là... Alors... Elle est bizarre, cette bonbonnière, quand même. Il y a... Non, il y a couille d'empotage. Je vais te dire les termes, je ne suis pas d'accord. Ça va, sinon, oui. Autant d'avoir repris un rythme... Tu se couches à 14h du matin. Ah, putain. Parce qu'en ce moment, c'est... C'est chill ou... Où, genre, tu te couches à 4h et du coup, tu te dois lever à 7h. Et du coup, les calculs ne sont pas très bons. Le but, c'est de ne pas skip toutes les énigmes. Non, 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 mais... Juste dès qu'elles me font un peu trop mal au crâne. J'avoue que je skip. Comme ça, au moins, il n'y a pas de soucis. J'avoue, je... Ouais. Ouais, 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 j'ai besoin de... 4h12. Ça va. À 4h12, il est ok, quoi. Dixit, le mec qui... S'il dorme moins de 7h30, s'il est en PLS toute la journée. Pardon. Ouais. Sinon, comment tu vas ? Bah, écoute, ça allait bien jusqu'à ce que je danse des énigmes. Et là, je me dis, bordel, je vais devoir me concentrer. Mon cerveau, il va surchauffer. Toi, ça a été ta journée, Benji. On va chill, j'ai fait 3 intorses de neurones, ouais. Va chez le kiné. Ça peut être pas mal, je pense. Ok, donc, alors, il faut savoir quelle bonbonnière contient 6 bonbons. Bah, en vrai, c'est très simple. Non, c'est pas du tout simple. Alors, imaginons que c'est la B. Tu vois, on remplace ça par ça. Donc là, on se dit... Euh... Attends, mais ok, si l'on prend 3 bonbons de la bonbonnière D et les mettre dans la A. Ok, donc ça, ça ferait... Euh... Donc ça, ça fait 6 plus 3, 9. Non, c'est pas ça. Est-ce que s'il y en a 9 là ? Oh, attends, 9 là, on peut mettre 9... Euh... Attends, non, on a dit 6. Ça fait 9, ok. Donc là, 6. 6 plus 6, ça fait 12. Donc on se dit quoi ? On se dit, euh... Euh... 4 plus, euh, 8. Non, ok, alors c'est l'inverse, je pense plus. Ça doit être un 8, un 4 là. Pas du tout. Euh... 5 et 7. Alors là, ça doit être un 7. Et là, ça doit être un 5. Ça fait 12. Donc 5 et 5. Ok, c'est ça. Ok, c'est la C. Voilà. Bon, alors là, j'avoue, c'était... Random, monsieur ! Là, vraiment, j'ai fait ça random, j'ai fait ça... Euh... Ouais. Alors, j'ai fait ce qu'on appelle la déduction. Ah, putain, ok. Non, mais frère, A plus 3 égale 2B, 2B... Wow. Ah, c'est parti un peu en couille, là. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Le problème, c'est que j'aime trop me lever tôt le matin, mais c'est impossible de tenir le truc. J'ai toujours un ou deux jours dans la semaine qui me font me coucher tard, ça gâche tout. Parce que genre, soirée, etc. Ah, platibou ! Moi, j'avoue que... En ce moment, ouais, je me couche, il est genre 1h30. 1h, 1h30. J'avoue que j'ai un peu décalé mon cycle de sommeil. Et en ce moment, j'essaie de me lever à 8h30. Mais par exemple, ce matin, je me suis levé, il était genre 10h, quoi. J'étais au bout de ma vie parce que j'ai genre un rythme de sommeil qui est trop instable. Parce qu'il y a des moments, je sais pas pourquoi, je vais avoir des phases où je suis à fond, où je travaille, etc. le soir. Et du coup, j'ai du mal à me stopper pour me dire, vas-y, je vais dormir. Voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, je comprends. Quels sont les doublages de qualité ? Pour l'instant, on fait pas des... Enfin, on fait pas de... Y'a pas de scénario. Y'a pas de... Pour créer une estrade de hommes peignent des cubes de même taille. On peut, hein. On peut s'il faut, mais... Comment ça, Dolly ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça faisait longtemps, d'ailleurs, Dolly. Comment tu vas ? Ouais, niveau rythme de sommeil, c'est compliqué en ce moment. Je vous l'accorde, moi, c'est des montagnes russes, mon rythme de sommeil. C'est comme tout le monde, je suis un procrastinateur et je travaille toujours au dernier moment. On est ensemble. En vrai, ça dépend. En vrai, ça dépend quoi. Mais j'avoue que j'ai toujours été comme ça dans ma vie à la base. Mais là, vu que je bosse plus à mon compte, enfin, plutôt à mon compte, bah, c'est vrai que j'ai tendance à bien me bouger le fiacos, quoi. On est set-up, c'est fini. Ah bah, écoute... Moi, je bouffe la carte graphique, donc t'inquiète pas que les games de Valoran, tiers soir, elles étaient sympas. Non, mais je me doute, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, Dolly. T'inquiète, t'inquiète, je me doute qu'avec le rythme des cours et du boulot, ça ne doit pas être simple. T'inquiète pas, attends, il n'y a pas de souci. Je sais, je me doute. Tu verras, tu verras, Ilan, tu verras, les modos, ils sont trop smarts. Tu verras, tu verras, il ne faut pas douter d'eux. Bon alors, je lis l'énigme. Pour créer une estrade, deux hommes peinent des cubes de même taille. Ils doivent repeindre tous les cubes à la fois, mais uniquement les faces visibles. Par exemple, s'ils n'avaient que deux cubes à coller, ils ne pourraient pas peindre que quatre faces sur chaque cube. Ok, les strates doivent avoir au moins un cube avec une seule face peinte, un avec seulement deux faces peintes, un avec trois, un avec quatre. Combien de cubes au minimum faut-il peindre pour remplir ses objectifs ? Il en faut neuf. Oui, je suis confiant. Je me demande ce qui s'est passé. Ok, ce n'était pas ça. Ok, alors... Non mais en fait, dans ma tête, tu foutais trois fois trois et ça passait. Ah, peut-être huit. Au minimum. Donc ça serait huit. Ah non, même pas. Si, huit. Ok, c'est huit. Non, non, alors, je ne comptais pas... Non, je ne compte pas faire la liste de... Bon, ok, c'est bon. J'ai le seum. J'arrête. En fait, ça allait bien, Dolly. Et puis après, ouais, je commençais à me dire de faire des énigmes, mais... Putain, c'était une très mauvaise idée. Mais je crois que là, en ce moment, mon cerveau, il est rincé. On a parlé pendant deux heures, c'était... Je pense que l'enchaînement discussion into énigmes... Ah, vous allez m'avoir ce soir. Vous allez m'abattre. Mais la game de Valo hier soir, elle est... Oui, alors, je travaillais. Non, alors, pour ma défense, j'ai travaillé... Pas mal. Beaucoup même. Un peu... Pas mal. Et ouais, la game de Valo était bien. La game de Valo, je l'ai win. Voilà. Petite ranquette. Voilà. Ah ! Non, 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 si, si, t'inquiète pas. Il prend en compte le... 9 et 09, c'est pareil. Bah, attends, je comprends pas. Vas-y, vous savez quoi ? Hop, j'ai give up. Si vous posez un cube par terre, celui-ci aura 5 faces apparentes. Oui, ok, c'est vrai, ça. À Colisey, un autre cube, et tous les deux n'auront plus que 4 faces apparentes. Mais pour moi, il faut que t'en mettes un au milieu pour qu'il y ait une face apparente. Genre, regardez. Sur les notes, tu me... Regardez. Si jamais tu fais ça. Vous savez quoi ? Regardez, on va faire un truc en 3D. Regardez, parce qu'en fait, là, on fait ça. Moi, je pensais théoriquement à ça. Pourquoi ? Parce que là, il y a que celui-là où il y a une face apparente. Il y a E où il y a deux faces apparentes. Et il y a E où il y a trois faces apparentes. Donc, ça me paraissait bien. Au moins un cube avec une seule face apparente. Un avec deux faces apparentes. Un avec trois faces apparentes. Mais après, on peut en enlever un. Ah bon, on peut en enlever un. Et deux. Ok, on peut enlever deux, c'est sept. Pardon, excusez-moi, c'est sept. Bon, ben, j'avais très mal fait mes calculs. Mais quelle idée ? Je ne sais pas. Voilà, c'est bon. Vous avez vu ? C'était ça. La déduction était bonne. La déduction était... Voilà, la déduction, elle était bonne. Eh, vous avez vu ? Le streamer, il est un peu intelligent. Regardez. Allez, on fait la liste. Je vous propose, on prend de un à neuf. Et puis, c'est bon. Basta. Alors, en gros, le raisonnement, c'est... Énigme suivante. Quelle cruche. Trois heures la nuit. Dernière et demain, j'ai cours... Du coup, je ne reste pas... Non, mais t'inquiète. En vrai, on va être opposé, Star. Si tu es KO, opposez-vous. Ouais, immortel sur Valo, bien sûr, David. C'est pour ça, après, on va aller faire une game de Valo. Ah, bien sûr, là. Je suis parti sur game de Valo, là. C'est devenu une drogue, Valorant. Un homme déplace une cruche à l'aide d'un rondin et d'une longue planche. Sachant que la circonférence du rondin est de 20 cm, combien de cm la cruche aura-t-elle été déplacée lorsque le rondin aura effectué un ton complet ? Il faut bien sûr partir du principe qu'aucun des éléments ne dérape ou ne bloquera. Ok, donc il fait 20 cm de circonférence. Donc ça veut dire que son rayon est égal à 10. Donc c'est... C'est pi fois 20. Donc c'est pi fois 20. Et pi fois 20, ça fait combien ? Fois 20. Ça fait 62,8, ça. S'il y a un problème, non ? Mais non, parce qu'en fait, le but, je pense, c'est de calculer quoi ? Le périmètre du rondin. Est-ce que notre but, c'est pas de calculer le périmètre du rondin ? En faisant, du coup... 2 fois pi fois le rayon. Mais du coup, ouais, du coup, ça fait... Mais c'est normal que ça fasse 62,8. Moi, je pense qu'on est censé tomber sur un truc rond, non ? Je pense. Ah ouais, c'est parce que j'ai l'habitude, Zorua. Après, 3 opus, heureusement que... Que je comprends les énigmes. Je suis comme par hasard d'une énigme appelée « Quel cruchin ? » C'est un signe ! Oh non, dur ! Mais t'es sûr qu'il faut utiliser... J'avoue, Picardine, aide-nous ! Mais attends ! La circonférence ! Est-ce que la circonférence, c'est... Ah bah non, mais circonférence, c'est le périmètre ! Attendez, pause, je vais regarder ce que c'est la circonférence. C'est quoi la circonférence d'un cercle ? Alors, le périmètre du cercle est aussi appelé circonférence. Ah ! Ah mais voilà ! Mais Osef, alors ! Bah du coup, on avance de 20 centimètres. Bah oui ! Mais ouais, en fait, il n'y a pas besoin. Oui, je suis confiant. Mais attendez, pause ! Attendez, on va... Attendez, on va... Est-ce que je peux faire un espèce de... Regardez. Là, c'est le rondin. Là, c'est machin. Tu vois, ça fait 20 centimètres. Il n'y a pas de soucis, Nam-Nap. Repose-toi bien, dors bien. Bon courage. Plus simplement, mais... Il faut que ça fasse un tour. Donc, il aura avancé de 20 centimètres. Picardine, elle doit se foutre de notre gueule, là. Mais moi aussi, j'allais dire comme moi-même, aussi. Le cerveau bouillonne comme la semaine dernière. Ah oui ! Il faudra faire peut-être une émote, un cerveau qui explose. Ce serait pas mal. Il faut prendre le... Eh ben, un tour. Attends, quoi ? Attends, mais t'as pas compris ? Il faut prendre le moins et faire... Eh ben, un tour. Attends, 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 attends. Attends, je vais essayer. Je... Attends. Plus simplement, coucou, Mélandonie, comment ça va ? C'est-à-dire quoi, BG ? Il faut prendre le point. Bah oui ! Mais si tu fais un tour... T'avances là et t'auras fait la... La totalité du... Du périmètre ? Mais oui, mais c'est ça. Attends, mais attends, attends, oui. Non, mais la question, c'est ça. C'est sachant que la circonvénence du rondin est de 20 centimètres, de combien de centimètres la cruche aura-t-elle été déplacée lorsque le rondin aurait effectué un tour complet ? Sauf que un tour, c'est 20 centimètres. Donc c'est 20 centimètres. Je comprends rien ! Tout ça, légèrement. Ouais, 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 c'est super dur. Attendez, je... Mon cerveau, là. On est là. Nous, on est pas trop là. À moitié... Ouais. À moitié là. Parce qu'il y a couille d'empotage, le cerveau, il est en mode explosion.com. C'est pas simple. T'as joué à Layton, toi, Red Anthony, ou pas, quand t'étais plus jeune ? Ouais, je veux bien un peu dead ou aiguillé, parce que, bah du coup, pour moi, c'est ça. C'est... Non, mais... Oui, du coup, il faut qu'il fasse un tour. Sauf que c'est de savoir de combien la jarre aura avancé, quoi. Enfin, la cruche ? Ouais, est-ce que la cruche... Elle a... La planche, elle bouge aussi. Attends, quoi ? What ? Attends, mais c'est super dur ! Le rondin, dans un sens, la cruche dans l'autre. La planche, elle bouge aussi. Wow. 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 Ah, oui, j'ai joué au premier sur DLS. Mais je me souvenais pas que c'était aussi dur, ouais. Ça va aussi se fonctionner, ouais, ouais. Là, je suis en erreur 404, là. On est sur du... Windows.exe a vraiment arrêté de fonctionner. Attends, j'essaie de comprendre. Le rondin, dans un sens, la cruche dans l'autre. Bah, si on veut que ça avance par là, ça, ça va avancer comme ça. Mais la planche, elle bouge. Mais en fait, il n'y a que la planche qui bouge. Mais c'est à partir du moment où il aura fait un tour. Exa, stop talking, yeah. Yeah, dude. Mais là, on est sur un... Là, on est en mode écran bleu, hein. Ouais. Mais si, ça bouge... Le rondin, dans un sens, là. Mais est-ce que vous pensez que je suis maso pour faire ça ? Mais on est d'accord, c'était plus ça, après, dans Omni, quand on était sur DS, non ? C'était plus ça, moi, à l'époque. Mais du coup, c'est un ressentiment, parce qu'elle ne bouge pas sur la planche. Mais du coup, elle est déplacée par rapport à quoi ? La planche, elle bouge en même temps que le rondin. Mais oui, mais du coup, c'est pas vain. Mais c'est quoi ? Non ! C'est... Moi, je pense qu'il y a... Non, pour moi, là, je pense qu'il y a une couille dans le potage, là. Attends, la planche, elle bouge en même temps que le rondin. La planche, elle bouge en même temps que le rondin. Ouais, on veut bien... Non, mais du coup, c'est pas vain. Mais du coup, la planche, elle bouge en même temps que le rondin. Oui, mais du coup, je vois le mouvement. Mais c'est un tour ! De combien de centimètres la cruche aurait-elle été déplacée lorsque le rondin aurait effectivement fait un tour ? Mais elle se déplace ! Mais fais pas ta formule avec Pi. Il y a quoi comme autre... Il y a... L'air, on peut calculer l'air du cercle, peut-être ? Pi fois R au carré ? Il comprend rien. Il y a deux facteurs qui jouent sur le déplacement. T'as du coup, la circonférence du rondin. On est OK. De CP ! Mais en fait, j'ai l'impression d'être tellement turbo-tupé. Attendez, on reprend les bases. J'ai deux facteurs qui jouent sur le déplacement. Mais en gros, là, on sait que nous, on a du coup un rondin qui fait 20 centimètres de périmètre. D'accord, une circonférence de 20 centimètres. On est d'accord. Du coup, dès qu'on va... Lui, il va pousser. Il va pousser. Mais ça tourne quand même. Ça, on est d'accord ? Le rondin, il tourne quand même. Dans tous les cas, le rondin tourne. La planche, elle va avancer par là-bas. Et le roudin, il tourne quand même. Il ne reste pas immobile. Un calcul de CP. Mais le problème, c'est que moi, j'ai un... Oui, mais ça tourne. Oui, c'est la... Attends. Attends, pause. Beaucoup, Sylvain. Comment ça va ? Putain. T'arrives sur le pire moment. Le dernier indice, cherche avec un... Avec la position finale de la cruche. Beaucoup, Sora. Comment ça va ? Oui, la planche, elle avance. La planche, elle bouge. Je suis d'accord. On te demande de combien elle aura avancé la cruche. Mais oui, c'est bien ça. C'est de combien de centimètres la cruche aura-t-elle été déplacée lorsque le rondin aura effectué un tour complet ? Là, la cruche, en gros, elle va être là, quoi. Oui, ceci est une cruche. Non, des plaies orageux. Voilà, ceci est une cruche. Mais vu qu'elle est attachée, là. Elle est attachée à la planche. Oui, ma réponse, elle est là. Mais comment savoir ? J'en peux plus. En fait, je crois que... J'ai un problème avec les énigmes, peut-être simple, comme ça. Dire que la planche bouge aussi. Mais du coup, ça fait quoi ? Ça double le truc ? Je comprends pas. Mais la planche, elle augmente pas x2. Elle fait pas x2, là. Le début et la fin. Attends, expliquez-moi. Je... Je suis... Je vais faire une crise de... De tachycardie, là. Je pigerais un bordel, mais comment j'ai fait pour filer un jeu, ton gosse ? Ça double, mais pourquoi ? Mais pourquoi ça double ? Parce que ça l'a fait avancer en plus. Et en fait, je comprends pas comment on peut... En fait, pour moi, c'est... Pourquoi on se dit qu'elle double ? Vérifions cette hypothèse. Attendez. Alors, je vais... Alors, je vais vous lire la réponse. C'est pas possible. En effectuant un tour complet, le rondin avance de 20 cm. La planche glisse sur le rondin, on se dépense. Où c'est 20 cm ? Mais je comprends pas pourquoi elle se déplace. De 20 cm. Ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. Mais je... Non, mais je... Alors, non, c'est pas que je comprends pas. C'est pourquoi de 20... Allez. Euh, enigme... Oh, le cerveau ! Bon, bah, je suis désolé. Vous avez assisté à un carnage, hein. Bon, je comprends si vous voulez un-mode, hein. Non, mais y a pas de soucis. Si vous voulez un-mode, on peut en discuter, hein. Y a pas de... Y a pas de soucis, je comprendrais, hein. Ouais. Euh, avec plaisir, hein. Vous pouvez avoir une mode, hein. Ouais, ouais, y a pas de... Parce qu'elle roule sur... Oui, elle roule, mais... Comment tu sais si elle roule à 2 ou 14 km heure ? La réponse est fausse. C'est une théorie du complot. Allez. Et là, ça va être plus simple, d'accord ? Là, c'est plus simple, ok ? Vous êtes ready pour celle-là ? Ouais, j'ai pas compris. Enfin, si, en vrai, j'ai compris, mais... Je me pose la question de pourquoi 40 ? Enfin, pourquoi 2 x 20 ? Pourquoi ? Enfin, je suis là, D'accord, avec le rondin, ok, que ça avance de 20, Mais pourquoi derrière, ça avancerait encore 20 avec la planche ? C'est plus ça, en fait, qui m'embête, mais... Bah, explique-nous, du coup, Gomez ! Explique-nous ! Mais ouais, moi, j'ai... Bah, après, j'allais partir avec Pi, quoi, donc... Pi, c'était sympa, comme calcul, non ? Ça vous a rappelé des super souvenirs, non ? Le Unmod ? Ouais, c'est pour ça, Benji, je te le propose, parce que... Au cas où, tu vois, ce que je me dis, ça doit être un peu dur au quotidien de l'avoir à faire avec quelqu'un comme moi, donc... Je préfère préciser, hein, voilà, Je vous en veux pas, hein, avec plaisir. Vous ne devez laisser qu'une seule bille argentée sur ce tablier en forme de croix. Déplacer une bille en la faisant passer par-dessus une autre bille à descente, ça s'agit dans une quête vide. La bille sur laquelle l'autre est passée est alors retirée du tablier. Horizontale ou verticale ? Ni déplacer, ni retirer. Ok. J'ai eu peur. J'ai eu si peur. Ok, c'est pas grave, allez. Je pense qu'il faut qu'on essaie de trouver... Il y a une strat à trouver, tranquillou, ça devrait le faire. Non, ok. Bon, alors, là, c'est juste le temps de trouver une espèce de... de petite strat qui peut être pas dégueu, qui me permet peut-être de... Ouais, tu vois, là, on est toujours dans la même position. C'est un peu... un peu gaze, là. La position est un peu nulle. La crue se déplace, car il rappelait, on se déplace et le rondin fait un tour sur lui-même. Ok. Non, mais en vrai, ça paraît logique, hein. Ça paraît logique. Coucou, Neko ! Comment ça va ? Ouais, Neko, tu nous as fait tout sursauter, là. Comment ça va ? Pi, un... Ah ouais, non, mais entre Pi... La dernière fois, c'était le théorème de Thalès. Oh, putain. J'ai baillé tellement l'énigme qui m'a pris toute mon énergie, putain. Eh, je vais vous fatiguer, hein. Après, ça peut être un petit délire. Je pense qu'il y a un petit délire de stream Layton ASMR pour dodo et tout, ouais. Ouais, j'en avais un chez ma grand-mère aussi, ouais. J'avoue que pour le coup, j'aimais bien ça. Du coup, tu vois, on peut pas le mettre par là. Après, pourquoi il y a ces billes-là ? Attends. Juste question. Est-ce qu'on peut faire... Non, on peut pas faire. Il y a un petit truc, un peu... Ouais, là, c'est fini. Ok, non, c'était pas trop ça. Hop. En vrai, là, il faut essayer de... Ah, mais le problème, c'est qu'elles sont... Ah. Let's go ! Donc, on a mis même avance, donc distance sol plus rondin plus distance rondin planche. Ouais, mais du coup, en vrai, j'avoue que je comprends, mais c'est vrai que c'est juste la distance vis-à-vis de la planche, en fait, qui me laissait perplexe. C'est pour ça. Voir si vous étiez pas endormis. Ah, tout vous a bien réveillé, Neko. Comment ça va, toi ? Bien, mais en forme, en forme. Là, on avait besoin d'un coup de boost, c'est pour ça, là. Parce qu'on s'était endormis sur les énigmes, donc on avait besoin du petit coup de boost, bien sûr. Merci beaucoup, Rémi, underscore CG. Merci à toi pour ton follow. Bienvenue. Bah, en vrai, il y a moins. Peut-être que même en CP, il savait faire ça. Non, mais après, bon, c'est bon, ça servait à... C'est bon, les maths, j'avoue, le théorème de Thalès, on connaît, hein. Ouais, le gars de Votrien, ouais. Non, mais tout pour faire chier. Tout pour faire chier. Est-ce que l'agent, il peut pas la porter ? Eh oui, bim ! Ça aurait été plus simple. C'est pour ça, c'est pour ça. Mon cerveau, lui, me demande déjà d'aller dormir si fatigué que ça. Je trouve qu'il n'y a pas de souci. Si tu veux aller dodo, Neko, il n'y a aucun souci. Ouais, de ton niveau, toi, popopo ! Let's go ! Ça t'attaque ! Ça va, au moins, j'ai trouvé une autre énigme. C'est OK. Il est OK, il est OK. T'en veux pas, Roch, on sait que t'aimes te compliquer la vie pour pas grand-chose. Mais ça, c'est très vrai, ça. Ça, vraiment, je m'en suis rendu compte. Mais c'est très vrai quand je me... En fait, c'est surtout quand je jouais à Zelda, quand je faisais les sanctuaires et qu'en fait, je regardais un petit peu ce que faisaient les autres streamers. Vous savez qu'à l'époque, je me suis dit, putain, en fait, je fais jamais les choses comme les gens. Même vous, en fait, même vous me disiez, ouais, ben OK, en fait, j'ai pas fait de la chose comme ça. J'étais un peu compliqué la vie. Oui, je me complique la vie tout le temps. Tout le temps. Ça va bien, du coup. Ça va bien, ça va bien. On forme, juste, on se détruit le cerveau. Mais au final, est-ce que c'est pas ce qu'on kiffe ? Est-ce qu'au final, c'est pas ce qu'on kiffe ? Ah, putain. Allez, on est... Nouvelle énigme, parce que là, en plus, on va les enchaîner, il nous en faut 80. On a planté 16 bulles du tulipe magique dans un carré de 4 parcelles de côté. Si l'on arrose une parcelle, tous les bulbes magiques de sa rangée et de sa colonne fleuriront sur le champ, tandis que toutes les fleurs de la rangée et de la colonne régresseront à l'état de bulbe. Est-ce que vous pensez que ça se tente en random ? Alors, je sens que ça va être très long, là. Une énigme à CNH a pour le coup... Ouais, un petit peu. Euh... Attendez, ça me... Je trouve qu'en plus, c'est plus con que ça en a l'air. Je trouve que c'est vraiment bien plus con que ça en a l'air. On fait le risque en avant ! Bon, là, désolé, je pop-off parce que je suis très heureux de réussir des énigmes. Voilà. Je me suis senti tellement con sur l'énigme d'avant que je me suis dit « Allez, let's go ! » Non, mais c'est bon, je donne tout. Là, je tryhard, là. Là, il n'y a plus de... Là, il n'y a plus de rock qui tienne, là. Non, non, non. Là, appelez-moi « Inspecteur Rock ». Là, là, vous m'appelez « Inspecteur Rock ». Là, je suis devenu inspecteur. Là, j'ai passé tous les grades et tout, là. J'ai passé les différents concours. Je suis bon, là, je suis un vrai inspecteur, là. Quand tu veux avoir la rose bleue et que tu galères... Cohen ! Le répétez pas, bien sûr. C'est faux. Voilà, inspecteur, ouais, ça me va. Inspecteur, ça me va, là. C'est... J'ai tout donné. Mais du coup, après, je pense que semaine prochaine, si on finit le jeu ce soir, du coup, va peut-être m'étonner. Semaine prochaine, on fera peut-être une pause sur les Layton. Voilà. Voilà. Mais j'adore Layton. Du coup, on reprendra, mais on fera peut-être une mini-pause, quoi. Parce que c'est vrai que les lundis, on se fume le cerveau, ouais. C'est cool. Alors, les bus desservent... Toujours des problèmes de bus, hein. Les bus desservant cette ligne partent aux heures indiquées sur la fiche horaire. Ils démarrent tous de cet arrêt et reviennent exactement une heure plus tard. Combien de bus faut-il au minimum pour couvrir tous les horaires ? Alors, du coup, 7h05. Donc, lui, il part à 7h05, donc il arrive à 8h05. Donc, en fait, il peut enchaîner avec celui-là. OK. Lui, il peut enchaîner avec celui-là. Lui, il peut pas enchaîner avec celui-là. Du coup, il nous fait un quatrième. Du coup, lui, il va prendre lui. Et du coup, lui, il arrive où, là ? Il part à 8h10, il revient à 9h10, donc lui, il peut prendre lui. Lui, il peut prendre lui. Lui, il prend lui. Bon, allez, flemme, je dis 4. Là, on est sur du speedrun, OK ? Speedrun, n'est même 4. Bon, OK, ça doit être 5, ouais. J'avoue que j'ai des couleurs. Vous savez quoi ? On refait avec des couleurs. Parce que je pense qu'on aurait été un peu... Ça serait peut-être un peu plus simple. Des bisous, mon Jex ! Des bisous à la prochaine. Repose-toi bien. Bonne soirée. Ouais, vas-y, on va mettre des couleurs, ouais. Ouais, parce que c'est un peu compliqué de comprendre. Genre, on se dit, allez ! Lui, il prend le 5. Du coup, il peut prendre le 8h10. Bon, attendez. On fait un bleu. Hop, lui, il revient là. Et on fait un vert. OK. Donc, lui, il peut prendre... Du coup, 7h05, il peut reprendre celui du 8h10. Lui, il peut prendre 20. Parce que lui, il arrive à 8h40. Donc, il ne peut pas le prendre. Donc, ça veut dire qu'on se fait un autre bus. Donc, là, on donne le bus vert. Donc, lui, il arrive à 9h10. Donc, le rouge, il peut prendre ça. Le bleu, il peut prendre ça. OK. Le marron, il prend ça. Le vert, il peut reprendre ça. Le rouge, il prend ça. Le bleu, il prend ça. Ah, lui, il ne peut pas reprendre ça. OK. Ah, OK, voilà. C'est pour ça que je me suis fail. OK. Lui, après, du coup, il peut prendre ça. Et après, du coup, tu as bleu, rouge et... OK. Bon, allez, c'est bon. Il en faut 5, pardon. Non, désolé. J'avoue, c'est... Je suis allé un peu vite en... Je suis allé un peu vite en besogne. Il y a tempête ici. À tout moment, je m'envole. Putain, ouais, tant que ça. Ça frappe tant que ça, la tempête, chez vous, là. Nous, il n'a plu un peu aujourd'hui. Mais après, ça, allez. Je lui ai dit que c'est l'échauffement pour le reste de la semaine. Après, on va finir en PLS toute la semaine, là, parce qu'on va être fatigué à cause du... Du lundi. Eh, oui, c'est vrai que les couleurs, au final, c'était pas... C'était pratique. Merci beaucoup, inspecteur Gomez. Merci beaucoup. Grâce à vous, nous avons... Oh, putain. Ça, ça a l'air compliqué, ça. Des dalles réversibles 2. Ah non, ça va. C'est OK, c'est OK. Il's OK, il's OK, il's OK. Non, OK, donc c'est pas du tout... C'est pas du tout là. Faut qu'on aille là. Hop. Ah non, peut-être pas là. Si. Ah. OK. Moi, je pense qu'on est bon, là. OK, on est pas mal. On est pas mal, là. OK, on n'est pas du tout bien. Attends, mais je fais du sur place ou c'est comment, là ? Ah, merde ! Oh, je suis revenu en arrière. Oh, le boulet. J'ai pas remarqué que je suis revenu en arrière. OK, donc là, là. Et là, du coup, on va en avoir deux, non ? Même pas ? Mais je suis un boulet ou c'est comment, là ? Ah, mais c'était ça. Ah, mais non, mais c'était ça. Et il fallait que j'aille là, peut-être ? Ah, et là, OK. Et là, on est bon. OK. Donc ça, c'est pas compliqué, en soi. OK. Ça marche. Donc là, si je dis pas de bêtises, on a toutes les énigmes nécessaires. Attends, il faut juste que je vois combien j'en ai... j'en ai résolu. Normalement, je suis bon au niveau énigmes. Oui, c'est bon, OK. On en a résolu 80. Donc on va pouvoir avancer dans l'histoire. Let's go ! Et là, on peut être fiers. Là, on peut être fiers de nous, OK ? Les inspecteurs cailloux, on peut être fiers. Je vous le dis, on peut être très fiers de nous. Voilà. Et lui, maintenant, il va plus faire chier le monde, là. Vous allez résoluer au moins 80 énigmes. Vous avez bon du boulot. Il sait plus parler, le monsieur. Je vous remercie. Pouvez-vous nous dire où se trouve l'accès à l'usine que vous avez évoquée ? Bien sûr, on ne peut être à la fois ouvrier et gentleman. Vous savez, je tiens toujours mes promesses. Allez voir sous le pont, là-bas. Des plans gênent le passage, mais ce ne sont pas fixes. Passez sous le pont et avancez un peu. Vous serez devant l'usine. Vous aurez besoin d'une clé pour entrer. J'ai encore la mienne, tenez. C'est bon, le gigaboss, là. Le mec, il arrive juste parce qu'on a résolu 80 énigmes. Il nous donne la clé, l'accès. Ça, c'est le go, ça. Tu vois, il en faudrait plus des joueurs comme ça dans la vie. Ce serait cool. Ah non, non, mais en vrai, c'est pas du backseat, là. C'est pas vraiment du backseat, Gomez, sans t'inquiète. Don't pass pas, trop cool, Ilan. J'avoue que c'est bien. Il faudrait que j'aille faire un don du sang, là, prochainement, honnêtement. Et là, on pense à faire une grosse sauvegarde du jeu. Ce serait peut-être pas mal, là. Coucou, J.K. Bonjour à toi. Comment tu vas ? Et des bisous, Picard. Et une bonne soirée. Bon courage. Force pour la semaine. Il semble très étroit. J'espère que nous pourrons passer. Vous devez peut-être enlever votre chatbot, M. Layton. Attendons de voir si c'est vraiment nécessaire, Luc. En route. Très bien, OK. Bon, j'espère qu'il y en a qui sont pas à Clostro, hein. Si... Attention. Voilà. Voilà. Vous pouvez te faire jusqu'à quand ? Jusqu'à lundi prochain. Des bisous à OSTAR à la prochaine. Ouais, save. Ouais, ouais, ouais. Ouais, vous avez raison. Vous avez raison. Vous savez quoi ? Je... Ouais. Je... Obligé. Je save. Très bien. Alors, est-ce qu'on a des petites pièces SOS, peut-être ? Non, OK. Bon, juste les gens, ils sont bordéliques, c'est tout. Ça doit être l'accès caché dont Sébastien nous a parlé tout à l'heure. C'était pas vraiment une porte ordinaire. Je me demande comment elle s'ouvre. Il va nous falloir résoudre cette énigme avant de pouvoir entrer. Laissez-moi faire, professeur. Je vais résoudre. La résoudre, on n'a rien de temps. Très bien. Encore une nouvelle énigme. La porte de l'usine. Mais je suis en vac... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Profite bien, Picardine. Profite bien de tes vacances. Profite bien de ta nuit de sommeil. Non, mais j'avoue que c'est vrai. C'est vrai que c'est les vacances. C'est vrai. Même moi, j'avais oublié. On ne sait plus quand c'est. On est décalqué. Ça a moyen de j'ai la crève et toi. Oh, merde. Merde, merde, merde. Repose-toi bien, J.K. T'es en un peu de vacances en ce moment ou pas ? Ou ça bosse ? On save aussi la ROM. J'ai vu vraiment une save de ROM il n'y a pas longtemps en plus. Au cas où. Le professeur Layton a obtenu une clé sur laquelle un C a été gravé. La clé devrait lui permettre d'ouvrir la porte de l'usine mais celle-ci n'a pas de serrure. La poignée et les boutons à sa droite bougent. Si on les touche semblent former une sorte de verrou à combinaison. Dans ce cas, à quoi peut bien servir la clé ? Merde. Ah ! Non ? J'avoue que le C, je ne sais pas dans... Attends. Ok. Là, c'est haut, bas, haut, bas, bas, haut. Et du coup, je dirais ça comme ça ? Alors, je ne suis pas sûr parce que je ne sais pas s'il a... Mais en vrai, si, c'est ça. Non, mais c'est forcément ça. C'est quelque chose comme ça, forcément. Après, dans quel sens on met ? Haut, bas, gauche, haut, droite, R2, L2. Allez, on active l'hélicoptère dans GTA. Oui, bon, pas pour tout le monde, les vacances. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pardon, excusez-moi. Désolé, désolé. On va au terme ? Oh, mais trop bien ! Mais profitez bien, Picarine. Et en plus, Picarine, demain, tu vas au terme et derrière, Pokémon Present. N'oubliez pas, demain, on se le regarde à 19h, d'ailleurs. Le running gag. Chez moi, oh, putain, chez moi, c'était la rentrée. Putain, bon courage, j'ai qu'à force. Non, mais je me doute, là. Mais les vacances, c'est trop compliqué, aussi. C'est bon, mettez les vacances tous au même moment et puis... Moi, je suis perdu, là. Je ne sais plus rien, là. Allez, on recommence. C'est vrai, j'avoue... Moi, c'est... Ah, mais je suis con. Si tu la tournes. Ça fait bas. Haut, bas. Haut, haut, bas. Ok, c'est ça. Ok. Bon, alors, c'est juste moi qui l'ai pas pris dans le bon sens. Mais ça va ! Ça va, ça va, on a géré. Du coup, c'était un peu l'inverse de ce que j'ai fait, quoi. Mais ça, on a géré. On a ouvert la porte. C'est déjà pas mal. Comme ça, au moins... Beau travail, Amy ! Il est temps de, à présent, rentrer. Il est temps de rentrer à présent. C'est pas grave. Très bien. Alors, en route. Hop là. Nickel. On va rentrer dans l'usine. Bon, alors là, on est un petit peu hors la loi. Donc, à tout moment, on se fait choper par la police. On finit en garde-haves. À tout moment, l'histoire du Professeur Layton, ça reste ici. Je préfère préciser. Cellule de dégrisement, là. Ils prennent beaucoup de précautions pour protéger une usine, soit disant abandonnée. En effet. Et regardez cela. Ces machines sont censées ne pas avoir servi depuis des années. Cependant, il n'y a ni poussière, ni trace de rouille. Il est possible que quelqu'un ait été engagé pour les entretenir, au cas où l'usine aurait ouvriré. Peut-être que l'usine est encore en service. En tout cas, c'est suspect. Drôlement suspect, même. Qu'est-ce qu'il fout, là, lui, là ? Attendez, oh. Le témoin numéro 1 de la porte est allumé. Ok, bon, alors lui, on va devoir se fighter contre lui, là. Spook ! Spook ! Ça va plus, Picarine. Ouais, à voir. Moi, je pense qu'ils ont vu un peu flou, hein. Désolé, hein. Je voudrais peut-être aller faire une petite session chez l'Oftalmo, je pense. Oh, c'est vous ! Je ne sais pas comment vous êtes arrivés ici, mais vous ferez mieux de vous barrer. Oh non, encore vous ! Je vous conseille de ne pas vous mettre à travers notre route. Je vous préviens, cette fois, je ne retiendrai pas mes coups. Hé, une seconde ! Pas la peine de devenir violente. Je vous propose une énigme pour faire la paix. Vous pensez vraiment que nous allons rentrer dans votre petit jeu ? Bah oui. Bah du coup, oui. Oui, du coup, oui. Du coup, oui, bah, bien sûr. Ah bah apparemment, oui, oui, oui. Bah au final, on s'est pas battus, hein. Dommage, désolé. Désolé, il n'y a pas eu de fight cette fois-ci. Désolé, Amy ne cassera pas la gueule, là. Ah, quatre boucles en pleine rue. Désolé. Neuf poids de 1 à 9 kilos se trouvent sur une étagère. Ils se ressemblent tous. Quatre sont retirés, puis alignés sur une table. Qui sont placés... Ok, en comparant les poids qui sont placés côte à côte sur la table, on remarque deux différences de 7 kilos et une de 8 kilos. Un de 7. Alors, moi, je pense qu'il doit y avoir un petit truc en... Dans le genre, genre 18. Ah, ça fait 9. Du coup, il faudrait 17. 17 moins 9. Moins 2. Ça ferait 7. Je pense que c'est ça. 17 moins 2 moins... Quoi ? Bah si ! Non, mais attendez, pause, ça marche. Ça marche, ça fait... Ça fait 17. 17 moins 9. Égale 8. Moins 2. Égale 7. Ça marche pas comme ça ? Non, j'avoue que j'ai troll. Non, j'avoue que c'était de la merde. Non, j'avoue que j'ai honte. J'ai honte, j'ai honte. Franchement, tu le fais exprès pour pas qu'on voit. De quoi, on voit mes muscles ? Ou spook ? Ou alors, j'ai pas... Ou alors, peut-être que je suis bourré. Je sais pas. Alors du coup, on met en 4, son tiré, puis une ligne sur une table. En comparant les poids qui sont placés côté à côté sur la table, on remarque deux différences de 7 kilos. Et une de 8. Donc on voit spook, le spook se bat. Mais il fait pas ça en public, malheureusement. On est en lundi des cubes. Il est venu tout à l'heure. Alors, je l'ai amené. C'est pas pareil. Mais les gens ont vu les muscles. Les gens ont vu les muscles de spook et à chaque fois, ils étaient en mode... Waouh ! Coucou Pauline, comment ça va ? Hello. J'espère que tu vas bien, c'est un plaisir de te voir. Non, ça va pas, FF. De quoi ? FF quoi ? FF de quoi ? L'énigme ? Ou FF moi, parce que je suis nul ? Peut-être ? C'est tous les jours... Ouais, tous les jours, on a des cubes, là. Je suis fatigué et tout, là. Dundi des cubes pour le chat. Pour le chat, d'après overdose de croquettes du week-end. Ouais, pour les chats, ouais, ouais, bien sûr. En vrai, overdose de croquettes, en ce moment, spook, ouais. Là, je reçois normalement demain. Demain, je reçois la gamelle anti-glouton et j'ai hâte, hein. S'il m'a relâché un vomi, le spook, là. Je sais pas, peut-être qu'il est mal en ce moment. Je vais peut-être aller chez le véto. Si ça... C'est la troisième fois en trois semaines, quoi. J'irais peut-être chez le médecin, si jamais ça se stoppe pas. Le pauvre. Bon, alors. Des poids de 1 à 9 kilos. Et une différence de 7 et une de 8. Je comprends pas. Il y a forcément un petit truc à astuce, quoi. 16. Ça fait ça. Ça fait 16. Moins 8, ça fait 8. Moins 1, ça fait 7. Normalement, c'est ça, du coup. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Finalement, ça... Mais... Attends, mais je comprends pas. Je sors du leur... Bonne soirée, des bisous doudas. À la prochaine. Repose-toi bien. Reposez-vous bien, ceux qui y vont. Bonne soirée à vous. Mettez-vous bien. Mais je pensais que c'était ça. 7 et 9, ça fait 16. Moins 8, ça fait 8. C'est moins 1, ça fait 7. Tu peux pas faire autrement. Tu peux pas faire genre ça. Et genre ça. En fait, je peux pas. Tu penses qu'il faut que je sois moins smart ? Remarque 2 différences. Ils sont placés côte à côte sur la table. On remarque 2 différences de 7 et 1 de 8. Ah, 2 diffé... Merde ! 2 différences de 7 et 1 de 8. Ah, mais j'avais pas compris ça. Ok, bah, autant pour moi. 2 différences de 7 et 1 de 8. 2 différences de 7. Bah, si j'aimais ceux-là, là, ça fait... Bah, tu fais 9... 9 moins 1, ça fait 8. Donc, on a 1 de 8. Tu fais 8 moins 1, ça fait 1 de 7. Tu fais 9 moins 2, ça fait 1 de... En vrai, j'ai du mal à comprendre, alors, là. Mais, en fait, du coup... Ah ! Je comprends pas. Je pense qu'ils veulent m'avoir. Je pense qu'ils veulent m'avoir. Ils me détestent. Attends, je vais regarder les indices, parce que je comprends pas. Ouais, les différences et les subtractions, mais du coup, je comprends pas. Est-ce qu'il faut que ça soit à côté ? 9 poids de 1 à 9 kilos se trouvent sur une étagère. Ils se ressemblent tous. Ça, je sais pas pourquoi ils mettent ça. 4 sont retirés, puis alignés sur une table. En comparant les poids qui sont placés côte à côte, on remarque deux différences de 7. Ah, j'ai. Non, j'ai pas. Quel point on est alignés ? Comment les a-t-on disposés ? Ok, bon, j'ai fait un peu de la merde, alors. C'est possible. C'est fortement possible. Mais en vrai, c'est pas si simple. Vraiment, je pense que c'est pas si simple. Il faut deux différences de 7. J'aurais bien vu un truc comme ça, sinon. Et tu fais... Il y a un truc comme ça, regardez. Parce que tu fais 9 moins 1, 8. 1 moins 8, moins 7. Et 8 moins 2, 6. Donc là, je suis un peu niqué. Non, je pense qu'on est pas trop mal comme ça. Ah, mais si on fait ça comme ça. 8 moins 1, 7. Oh, c'était si dur ! C'était si dur ! What the fuck ? Ok, alors, pour expliquer. En gros, parce que du coup, tu fais... Ouais, je pense que c'est ça. Parce que du coup, tu fais 8 moins 1, t'as une différence de 7. Tu fais 1 moins 9, ça te fait moins 8. Donc une différence de 8. Et 2 moins 7... Enfin, 9 moins 2 égale 7. Voilà. Ok, bon, c'est bon. C'était pas mal. Quoi ? Vous avez réussi ? Vous êtes des balaises. Et en plus, vous êtes malins. Je suis l'assistant du grand professeur Layton. Pour qui me promenez-vous ? Je m'en souviendrai. Très bien. Bon, en tout cas, on l'a éclaté. C'est faux. J'ai activé ça. Bon, alors, ça a l'air d'être un peu le bordel, je vous avoue. Ok, bon, on va les activer, ok ? On va un peu tous les activer pour voir ce qu'il se passe. Il fait tout noir ! Comment allons-nous faire pour avancer ? Nous allons devoir procéder avec la plus grande prudence. Très bien, ok. Nouvelle énigme. Là, je pense que les énigmes vont commencer à s'enchaîner. Et on va arriver vers la fin. Bon, ça va. Bon, c'est un labyrinthe, quoi. Ça va, c'est bon. Ah, c'est pas ça ! Mais je pense que c'était ça, la sortie. My bad. Voilà ! Wouah, ça va, c'était petit compliqué, ça va. Petit labyrinthe, ça va, je le connais. Je connais, je connais. Tout énigme a une solution. Tout énigme a une solution. Très bien. En vrai, petit à petit, ça commence à rentrer. Je pense que c'est parce qu'en fait, j'aurais dû m'échauffer le cerveau avant de commencer. Parce que là, on est parti un peu directement dans la chose et... C'est encore une énigme. Monsieur Layton, qu'allons-nous faire ? C'est un problème, en effet. Il nous faut les déplacer, si nous voulons continuer à avancer. Elles ont l'air si lourdes, je ne vois pas comment faire. Professeur, nous pourrions utiliser cette pince de levage pour libérer le chemin. C'est une très bonne idée, Amy. Nous allons essayer. Ok. Très bien, Professeur Layton, version BTP. Cette pince de levage peut soulever une ou deux caisses à la fois. Vous pouvez déposer chaque caisse sur le bon emplacement, en effectuant que quatre opérations de levage. Ok. Ça, ça va être long, vous pensez ? Ouais, il y a moyen. Mais attends, je n'ai pas compris. Cette pince peut soulever une ou deux caisses à la fois. Comment ça ? Bon, voilà. Ouais, ça va, hein. Non, mais ce n'est pas pour me vanter, hein. Non, mais ce n'est pas du tout pour me vanter, ce n'est pas pour, euh... Mais, euh... Ah, le cerveau, ce soir, là, il... Il chabonne un peu, là, d'où ? Vous ne trouvez pas, là, ça ? J'avoue que je ne sais pas, je me suis chauffé, là. Parfait, nous pouvons progresser. Bon, est-ce que lui, on lui parle ou pas ? Je ne sais pas s'il fout, lui, hein. Lui, il est bizarre, hein. Je ne le connais pas, ce n'est pas mon pote. Ok, on a activé le numéro 4. Ils sont quand même, quand même... Enfin, ils sont quand même beaucoup pour une... Pour une usine qui ne marche plus, hein. Ils sont quand même un peu beaucoup, hein. Au départ, mais c'est ça. Ça, comme... Et puis, est-ce qu'au final... Est-ce qu'au final, c'est pas... Je n'inculque pas une superbe morale. Est-ce qu'au final, le plus important... Ce n'est pas de partir à point. Mais d'être là. Allez, c'est bon. Ah, mais c'est bon, c'est bon. Je ne suis qu'un vieil imbécile qu'un groupe de malfrats oblige à fabriquer des engins bizarres. Quelle sorte d'engins bizarres ? Des machines capables de créer des nuages de vapeur. De se déplacer sur plusieurs pattes. Oups, je ne devrais pas, euh... Oubliez ce que j'ai dit, d'accord ? Moi, je n'aurai rien dit sur tout ça. De parler à personne de ces machines, d'accord ? Heureusement que je ne vous ai pas dit que c'était des machines qui attaquaient la ville. Ou que les gens derrière tout ça ont une idée très précise derrière la tête. Euh... Vous venez nous le dire pourtant. Oh non, je me suis enfin fait avoir ! Non, d'un boulon ! Je suis dans la mouille, ça cause de vous ! Je sais que je vais vous proposer une énigme. Ça m'évitera de parler à tort et à travers. Il est un peu court, hein, le monsieur, ouais. Le sage du dimanche, ouais, ouais, c'est ça. Du lundi. Je vous proposerai un livre avec tous les... Toutes les meilleures expressions d'Unknown Rock. Voilà. Disponible avec la collection... Nathan. Ou Hachette, je ne sais plus. Attends, pause. Je viens de bien boire. Essayez de ne pas penser de façon trop linéaire. Ok, on est dans la merde. Bon, ok, c'est la merde. Merci pour l'eau, Neko. Merci beaucoup. Mais c'est la merde, là. Attends, il y a... J'arrive pas à bien visualiser. Des bisous, bonne nuit. Je vais aller me coucher. Repose-toi bien. Trop bien, je me crois devant un petit film. C'est parti pour la séance du lundi, là. Des bisous, Neko, à la prochaine. Repose-toi bien. Passe une bonne soirée. Alors. Euh... Il commence ça de façon trop linéaire. Je pense qu'il se fout un peu de ma gueule. Mais tu peux pas de toute façon que tu te les fais rentrer. C'est pas possible. Oh ! Oh shit, dude. Oh, je viens de comprendre. Oh, je viens de comprendre. Ok, alors, je suis vraiment un gros con. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez les petits câbles, là ? Les relous, là. Hop, là. Tu vois, hop, là. Ah non, mais c'est peut-être pas ça. Ça, ça va aller en haut, hein, je pense. Et vous avez vu les petits câbles, là ? Ben oui. Voilà. En fait, c'est ça, mon problème. Alors, est-ce que c'était bien ? Comme ça ? Mais est-ce qu'on peut... Ok, donc ça marche pas comme ça. Donc, est-ce que celui-là, il faut l'amener là ? Non, parce que c'est pas assez loin. Ok, en fait, il faut... Mais celui-là, tu vois, ça aurait été bien, là. Et lui, on le met là. Et lui, on le met là. Et ça, on le met au milieu. Ok. Oui, je suis confiant. Let's go ! Let's go ! Tout énigme a une solution. Allez, allez, c'est bon, je deviens ultra productif, ça y est. Vous voyez, il est 22 heures, je deviens productif. Vous avez vu ? En ce moment, je sais pas pourquoi, le soir, je deviens une machine de guerre. Si vous êtes capable d'assembler un moteur à vapeur, vous ne devrez pas être de mauvais bougre. Vous savez, j'étais ingénieur en chef de cette usine dans le temps. Tout le monde me respectait. Pouvez-vous en dire plus sur les raisons de votre présence ici ? Je croyais cette usine désaffectée. Je n'ai pas le droit de vous le dire, l'ami. Ils ont été très clairs à ce sujet. Si quelqu'un apprend que l'on fabrique des machines à vapeur ici, ce sera la fête. La fête. Ils ont remis l'usine en route, alors ? Oh non, pas encore. Moi et ma grande bouche. Au moins, je ne vous ai pas dit qu'ils fabriquaient aussi des tas d'autres appareils. Dites-vous faire exprès, non ? Vous essayez de nous aider ? Non, non, pas du tout. D'ailleurs, je ne dirai rien de plus. Motus, laissez-moi d'ailleurs... Tranquille, d'ailleurs. Je ne dirai jamais que les boutons rouges et bleus servent à mettre en marche voie à éteindre la presse. Et surtout, je ne vous dirai pas que lorsque la presse est en marche, le convoyeur s'arrête. C'est ce moyen de passer de l'autre côté. Mais ne comptez pas sur moi pour vous révéler cela. Je comprends. Nous allons devoir découvrir seul tout ce qui nous attend. Oh, le papy, quoi. Ah, mais je peux... Ah, je peux... Non, je ne peux pas continuer d'avancer. Oh, le convoyeur s'est arrêté. Nous pouvons passer. Oh là là, on est des craquitos. Oh, on est des craquitos. On ne va pas pouvoir avancer. Ok, alors est-ce qu'on va se faire broyer ? Telle est la question. Mais il est où le 4 ? Ah merde, je ne l'avais pas... Ah, j'ai un peu troll, par contre. Ok. Petite pièce SOS. Oh non, petit énigme. Regardez, c'est rouge dans le plancher. Non, mais attends, on va faire quoi, là ? Là, c'est mission suicide, messieurs-dames, là. Tout faire sauter, d'accord. X-Bamos, OMG, bonsoir. Comment ça va ? Incroyable, ça fait plaisir de te voir. Ça va, vous n'êtes pas en train de dormir ? C'est dur, c'est dur. Ce passage est coupé, et le professeur, Luc et Émile ne peuvent plus l'avancer. On se faisait le pont en faisant tomber la plaque. Alors, moi, j'ai lu tout sauter à la base. Vous disposez de quatre bâtons de dynamite. Ah, vous devez voir lequel bâton doit aller. Sur quel tube ? Attends, quoi ? Tomber la plaque ? Ah, ok. En fait, c'est de la... Je me charge de cette énigme. Cette énigme ne m'a posé aucun problème. En fait, l'objectif, en gros, c'est, vous savez, vous voyez le mastermind ? Vous savez, c'est, en gros, t'as une suite de couleurs, et en fait, tu vas te dire, ah, ben, t'en as qu'un de bon. Et je suis arrivé, j'ai fait une propale, tout était bon. Je suis mort, coucouza faster. Mais ça va bien, X-Bamos. Ça dit quoi de beau, toi, en ce moment-là ? Quoi de neuf, là ? X-Bamos, je l'ai connu, il était comme ça. Il était tout petit, là. Enfin, non, il s'est venu quasiment un adulte, quoi. Putain, fou. Le mec est... Je suis... Ouais, mastermind. Mastermind. Je suis dans votre cerveau, en fait. Voilà. Je vous ai menti depuis le début. Trop de talent dans un seul corps. Arrêtez, je vais rougir, là. C'est bon, je vais rougir. Là, c'était vraiment random, là. Vous savez que je pense que je vais aller jouer au loto, là. Je vais aller m'acheter un gratte-gratte, là. Un tir au but, je sais pas quoi, là. Deux euros. Peut-être gagner 5000 balles, qui sait. Allez, bon, du coup, c'est parti. On peut y aller. Hein ? Cette porte ne veut pas s'ouvrir. Monsieur Layton, on dirait qu'il y a quelque chose d'écrit là-haut. L'inscription dit 1 x 3 x 5. Ça fait 15. C'est peut-être un indice qui nous permettra d'ouvrir cette porte. Nous devrions chercher dans l'usine à quoi cela peut correspondre. Mais attends, il y a pause, comment ça, là ? 1 x 3... Oh oui, alors. Ça doit pas faire 15. Ok, c'est-à-dire qu'il faut que je... Ça, c'est le 4 ? Ok, non. Ok, le 2. Alors, le 2, on l'enlève. Le 2, je l'enlève. Et on repart là-bas. On repart là-bas. Parce que moi, je t'ai connu, tu étais tout petit. Ça va, j'ai vu souvent tes stories sur Insta donc je me suis dit que j'allais passer la prochaine. Mais ça a fait plaisir. Ça a fait plaisir. En ce moment, t'es... En ce moment, t'es en quoi ? Vraiment, c'est vrai. Mais à l'époque, t'étais quoi ? T'étais en 3ème, non, je crois ? Non, t'es quoi ? T'es en post-back, maintenant, t'es... Je t'ai dit ! Et... Ouais, ça a fait plaisir. Donc là, normalement, c'est bon. 1 x 3 x 5. Le vieil disséminaire en toute l'usine permet d'ouvrir cette porte. Nous allons pouvoir affranchir cette porte maudite. Maudite porte, je sais pas. Enfin, à présent, nous pouvons... Qu'est-ce qui ne va pas, Luc ? Tu as peur ? T'es une petite merde ? Pas du tout, je veux dire... Si ! Tout cela est très excitant. Notre enquête est sur le point d'atteindre son paroxysme. Allons, allons, essayez de garder la tête froide, tous les deux. Oh, putain. Où sa mère ? Coucou, Mariana ! Comment ça va ? Hello, hello, oui, ça va bien. En forme, en vrai. On n'aime pas, 4ème ? Oui, il y a moyen. Comment tu vas, Mariana ? Qu'est-ce que c'est ? Ça va bien, enfant. Et voilà, le véritable spectre. Oh ! Oh non, c'est tout, je voulais une grosse cinématique sa mère, là. Assis. Ça y est, tout est prêt. Lui, c'est un connard de vendu, lui. Lui prend des pots de vin. Je ne voudrais pas rater cela. J'attends ce moment depuis longtemps. Il est temps pour moi de faire mon entrée en scène. Le dernier acte est sur le point de commencer. En tout cas, après, j'ai perdu le compte des années. Herschel Leighton, j'espère que tu es prêt à jouer ton rôle. Oh, là, c'est le fight, là. Là, c'est le boss final. Là, on ne sait pas qui c'est, lui. Ça peut être tout et n'importe qui. Ça peut être vraiment tout et n'importe qui. OK, sauvegarder. On sauvegarde. Oui, t'inquiète pas, Benji, je sauvegarde. Promis. OK, donc là, c'est un peu le début de la fin, là. Chapitre 10 Révélation. J'adore. I like that. Oui, oui, le mec est trop dark. C'est un dark Sasuke, lui. Je vais conquérir le monde. 100% il déteste Leighton. Notre priorité est de sauver Ariana et Lucha. Du coup, c'est tout ce qu'on a appris. Le commissaire Jack et ses hommes sont probablement retournés au commissariat. OK, donc là, on va devoir aller au commissariat. C'est un peu chaud, non ? Ça va être un peu bancal. On va se faire... C'est à tout le monde. Moi, j'ai pas envie de finir en garde à vue. Moi, j'ai un casu-védicier qui est vierge pour l'instant. Non, parce que ça... À tout le moment, ça part en Yoku. Eh, vous ! Corvus ! Ils ont arrêté Ariana et l'ont emmené sur la grande place. Je ne sais pas s'ils ont l'intention de faire, mais ça ne présage rien de bon. Il faut qu'on se dépêche, Monsieur Leighton. Tu as raison, Luc. Allons-y, vite. Allez, nickel. On y va, on y va. On trace sur la grande place. Ça avance bien, l'aventure. Mais là, en gros, on a presque fini l'appel du spectre. Il aura pris un peu plus de temps que les autres. Il était un peu plus long, j'ai l'impression. Mais en tout cas, en gros, on arrive dans la phase de dénouement finale. En gros, on a appris que le spectre n'existait pas vraiment et qu'en fait, c'était du coup les machines de... Enfin, je pense que c'était lié en tout cas aux machines qui étaient dans l'usine, en gros. Et là, notre but, c'est de comprendre qui est derrière tout ça. Amy, Luc, j'ai une idée. C'est exactement ce que que je vais vous dire. Compris, M. Leighton. Vous pouvez compter sur moi, parce que c'est ça. Très bien, il n'y a pas de souci. Il faut tout d'abord que je me rentre sur la grande place. Que se passe-t-il ? Laissez-la partir ! Loucha ne vous a rien fait ! C'est ce que je me dis, c'est ce que me disent tous les criminels. Je n'ai rien fait, je suis innocent. Je ne vois ici aucune autre créature capable de détruire des maisons. Et toi ? Mais ! Et tu l'as encouragé en jouant de ta maudite flûte. Non, ce n'est pas vrai ! Qui aurait imaginé que ce gamin ne puisse détruire une ville ? Ça prouve bien que l'habit ne fait pas le moine. Il a coupé de cheveux, d'ailleurs. Quel est le problème, les gars ? La sorcerne vous donne une fille à retordre. Allez, ligotez-la. Arrêtez ! Qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez cela ! Tout de suite, commissaire Jakes. Oh, voilà Layton. Layton ! Je vais vous remettre au trou vite fait, bien fait, restant d'heures de tout ça. Lusha n'est pas votre spectre. Cette chose visqueuse est bien le spectre à faire classer. Votre intuition vous a trahi cette fois, commissaire Jakes. Lusha n'est qu'un élément du spectre, qu'un des éléments du spectre que vous avez cru voir. Tenez-vous vraiment à ce que cette affaire soit la seule que vous ne puissiez pas résoudre ? Je résous toutes les affaires. Que racontez-vous donc, Layton ? Arrêtez de faire des mystères. Je pense qu'il est temps de révéler la véritable identité du spectre. Où ça, merdala ? Ouh là. Oh putain. Allez ! Là, c'est le film. La fille, la vie, ne fait pas la... Je vous présente le spectre de Miss Tallerie. Bah ouais, bah ça paraît logique. C'est une excavatrice. On l'utilise sur les sites de fouilles. Ah, d'accord. Mais pourquoi elle a des yeux, frère ? C'est... Très impressionnant. Je crois pas qu'il a permis pour les... Je dois que cette machine soit plus forte que moi. Ouais, ça va le melon de gros ski, là ? Non, non, ouais, je pense qu'il a pas le permis machine excavatrice, bien sûr. C'est des phares ! Ah, mais oui ! Putain, mais ouais, j'avoue que c'est des phares, ouais, t'as raison. Alors, en vrai, moi, j'avais pas deviné direct, mais j'avoue que par rapport à la... Ouais, non, j'avais pas deviné direct. Même si, à un moment, on voit la... Enfin, on rentre justement dans l'espèce de caverne, là, où il y a les fouilles, etc., archéologiques. Je sais pas ce que c'était exactement. Ouais, j'avoue que j'avais pas le capté direct, pour le coup. J'ai pris un peu de temps à comprendre, mais en tout cas, je savais très bien que c'était pas loup-chat, quoi, c'est... Merci, monsieur Layton. Mais du coup, qui est derrière tout ça ? Quelqu'un a construit cette machine ? Ça, c'est le plus important, c'est qui est derrière tout ça ? C'est plus de fou comme Layton, mais c'est vraiment... Pour moi, c'est une série masterclass, vraiment, c'est une série... Je suis tellement déçu que ça... En tout cas, en fait, il y a tellement de matière à faire, il y a tellement de... Franchement, Layton, c'est... C'est pas... Je pense que pour moi, vraiment, la possibilité de création est vraiment infinie avec Layton. Peut-être à la limite, les énigmes où là, ça peut être un peu plus compliqué, mais en tout cas, tu peux mettre en avant, tu vois, certaines mécaniques qui peuvent être nouvelles et pas forcément des énigmes classiques. Mais en tout cas, en termes de scénario, Layton, pour moi, c'est une créativité infinie. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus exploité que ça, en vrai. Bah, moi, je l'avais fait, mais il y a 11 ans, je m'en souvenais plus. Je m'en souvenais plus du tout ! C'est pour ça. Coucou Izzy ! Comment ça va ? Ouais, c'est la fin du jeu, là. J'y hâte, j'y hâte, j'y hâte ! J'y sais pas si je... C'est pas grave, je bois doux. Bah, c'est ça, en fait. Je pense que le rythme des Layton a peut-être été trop intense pour un si petit studio, parce qu'à l'époque, level 5, c'était pas... C'était pas ce que c'est à l'heure actuelle, quoi. Encore maintenant, à l'heure actuelle, il y a encore des... des petits soucis, hein. Mais, ouais, ouais, c'est... Je pense qu'ils ont dû un peu, peut-être, trop enchaîner. Ils ont peut-être dû faire peut-être un peu plus de pause et ils auraient pu continuer parce que, pour moi, Layton peut continuer encore des années, quoi. Vraiment. Après, il faut voir en fonction des ventes que feront le prochain, mais franchement, ça peut combiner des années. C'est fou et répété. Oh, je t'en suis dedans. Le sol, causant tous ces affaissements de terrain. Tout ce que Lucha voulait, c'était arrêter cette excavatrice. Bah ouais, parce qu'en fait, en gros, la caverne était là-bas et son truc... Enfin, Lucha était, du coup, sur le lac au-dessus. Forcément. Le spectre était, en fait, la silhouette de Lucha combattant la machine. Lucha et l'excavatrice semblaient ainsi être une seule entité se déplaçant dans le brouillard. D'accord. Ce brouillard était artificiel. C'est grâce à cet élément que j'ai compris ce qu'était le spectre. Et du coup, le brouillard, le brouillard, il vient des... des égouts, sûrement. Je pense. Ça va très bien en gigaforme, il vit bon. Au début du stream de Layton, c'était un peu compliqué. Et là, ça va mieux. Le cerveau a été mis en marche. J'ai mis la petite pièce pour activer le... le cerveau. Vous nous en dire plus sur ce brouillard artificiel. Il faut de grandes quantités d'eau pour créer du brouillard. Non, je ne m'en prie rien. Après, c'est peut-être parce que vous êtes un peu moins dans l'ambiance. Parce qu'en vrai, quand tu y joues, forcément, tu donnes beaucoup plus de toi-même. Alors que quand on regarde, peut-être qu'on... Ouais, comme c'est ça, il y a des spectateurs plus passifs, tu vois, dans le jeu. Et c'est possible aussi. Tu vois, c'est différent. Pour générer cette épée brouillard, notre suspect utilisait l'eau des canaux. Loucha, sentant le danger, a attaqué la machine. L'épée brouillard cachait leur combat. Ok, d'accord. Mais, vous n'êtes pas sérieux ? Et arrête de faire ton acteur, toi. Un gentleman ne plaisante pas sur un sujet aussi grave. Luke a remarqué que le niveau de l'eau des canaux baissait avant chaque apparition du spectre. J'ai alors compris que le spectre ne pouvait pas être celui de la légende. J'avoue, les OSC sont vraiment bengers et vraiment, ce que j'adore aussi, c'est les cinématiques. Elles sont vraiment folles. Elles te mettent tellement dans l'ambiance. En fait, ce que j'adore dans Layton, c'est vraiment, quand tu rentres dans l'histoire, c'est... C'est fou. Vraiment, je suis... Ok, donc ça c'est bon, ça c'est bon aussi. Et maintenant, le tout, c'est de comprendre qui fait ça. C'est une révélation intéressante. Cependant, j'ai une question. Qui avait des raisons de s'en prendre à cette ville ? C'est l'ultime énigme. Cette personne n'avait qu'un seul et unique but, découvrir le jardin d'or. Elle était prête à détruire toute la ville pour peu que cela lui permette d'arriver à ses fins. Cette personne est parmi nous. C'est elle qui a fait circuler tous ces mensonges au sujet du spectre. C'est pas le père de Luc. Et cette personne, c'est vous ! C'est sûr. Quoi ? Il doit y avoir une erreur, monsieur Leighton. Bizarrement, il a changé de voix. Je ne vois pas comment j'aurais pu faire ça. Bizarrement, il a changé de voix. C'était le seul qui était au courant des... Vous avez enlevé madame Triton et vous avez menacé de lui faire du mal si Clark révélait vos plans. Oh, le bâtard ! Ok ! En vrai, forcément, parce que Luc prédisait entre guillemets les attaques du spectre. Mais en fait, non ! Parce que du coup, il disait à Dolan de... Enfin, où est-ce que le spectre allait attaquer comme ça ? Lui allait attaquer. Pour en fait, générer cette espèce de... 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 Enfin, que la légende devienne vraie. En manipulant Clark, vous pouviez agir à votre guise en ville. Et vous aviez un complice pour vous aider. Le commissaire Jakes. Le vendu ! Vous avez élaboré ce projet dans le but de découvrir et d'exploiter le jardin d'or. C'est des vendus, hein. Les bisous, Venge. Repose-toi bien. Dors bien. Tout cela est très amusant, Monsieur Lytton. Malheureusement, je ne vois pas de quoi vous parler. Ravi que vous trouviez ça amusant. Nous verrons si vous rirez autant lorsque j'aurai révélé votre ruse. Mais allez-y, je vous en prie. Luke a repéré une baisse du niveau de l'eau dans les canaux les jours où le spectre attaquait. Il a tout soigneusement noté dans son carnet. Toutefois, certaines de ses données étaient erronées. Ses erreurs étaient en fait de mauvaises informations transmises par sa source. Cependant, même lorsque les prédictions de Luke étaient fausses, le quartier ciblé par le spectre était quand même évacué. Ne trouvez-vous pas cela un peu étrange, Doland ? Du coup, c'est lui qui est derrière le masque ou pas ? C'est ça, je me pose encore la question. C'est ça qui me... Est-ce que Doland est la personne qui est derrière le masque ? Mais il ne fallait pas que les résidents découvrent la véritable nature du spectre. C'est pour cette raison que vous faisiez systématiquement évacuer les quartiers visés. Je suis impressionné, Layton. Félicitations. Tout cela était très... Laytonesque. C'est vrai que Doland, à la base, je le trouvais un peu en mode niais. Il se faisait passer pour quelqu'un de très niais, genre en mode que personne ne suspecte. Professeur, vous aviez raison. Je les ai trouvés dans la cave de la maison de Monsieur Triton. Mais du coup, ce n'est pas le vrai Doland ! Et du coup, il a un masque. Madame Triton et le vrai Doland étaient retenus prisonniers là-bas. Je les ai libérés et je les ai conduits à l'abri. Il est à présent certain que vous n'êtes pas Doland Noble, le majordome des Tritons. Alors, qui êtes-vous, Monsieur ? Vous avez raison, Professeur Layton. Mettons un terme à cette comédie. Il a poussé ça, il a poussé ça, il a poussé 50 cm, j'avoue que je n'ai pas compris. Il a des échasses, le... Musique de méchant ! C'est pour tuer les gentils ! Oh mais pas du tout ! J'ai seulement modifié le testament ! La mort de Bard était un accident ! J'ai juste fait en sorte que Clark hérite de ses biens ! J'ai modifié le testament, je l'avoue ! Mais c'est seulement parce qu'il me l'a demandé ! C'est moi qui vous traiter d'imbécile ! Ouais, un petit peu après, il n'a pas tort. Quant à vous Layton, quel travail de déduction remarquable. Jubilatoire même. Puis-je savoir de qui me vient ce compliment ? Bien sûr ! Je m'appelle Descol. Je suis un homme de science destiné à accomplir de grandes choses. Descol, ok. Descol ? C'est bien dommage. Attends, il ne le connaît pas ? Je comptais vraiment trouver le jardin d'or. Du coup, il va juste s'enfuir en fait. C'est qu'une perte de temps. Mais du coup, je pense que ce n'est pas fini. Je vais me faire un plaisir de la détruire. Quoi ? Ah, ce n'est pas fini du coup ! Et comment il les contrôle ? Comment il les contrôle ? En vrai, à la suite de ce que j'ai compris. Je crois que c'est lui dans le masque des miracles. Je pense. Même dans le rétage des Aslants. Souhaiter de quoi un espèce d'ennemi juré de Professeur Layton ? Luc, attends ! La magie, mais ouais, mais comment ? Et du coup, il y a Lusha maintenant qu'il va... Lui, il me fume de rire. Elle est vraiment trop con. Et Lusha, elle va... Lusha, bats-toi ! Allez, Lusha ! Allez, la team Lusha. Excellent. Je pense que nous sommes fait après. Mais moi, je n'ai pas fait ce 3DS, en vrai. J'ai quand même hâte de le faire. De le faire, donc... On fera de suite une petite pause et après, on enchaînera sur le masque des miracles. En vrai, fun fact, on avait déjà commencé il y a deux ans et demi sur Twitch, je crois. En vrai. Le non-resper, mais non, mais Jax, il mérite, hein. Euh, Jax, il mérite, hein. Merveilleux. Ils vont avoir droit à un spectacle magnifique. La dernière scène va commencer. C'est l'heure du bouquet final. Oh, le combat ! Oh, non, Lusha ! Allez, la team Lusha ! Allez, la team Lusha ! Ok, donc... Professeur, nous devons à tout prix l'arrêter. Que devons-nous faire, monsieur Layton ? Il faut que j'arrête cette machine. Vous, occupez-vous de mettre les gens à l'abri. Hors de question, je suis votre assistante. Je ne peux pas vous laisser affronter seul le danger. Pareil, je n'en irai pas là-bas. D'ailleurs, je peux vous aider à arrêter cette machine. Ce n'est pas le moment de discuter. Si j'arrive à lui immobiliser les pattes, elle ne pourra plus avancer. Je suis plutôt doué avec les machines. Laissez-moi faire. Amy ! Lusha et moi feront diversion pendant que Mademoiselle Amy s'occupera des pattes de la machine. Luc, non ! Je ne peux pas laisser cette machine détruire ma ville, monsieur Layton. C'est aussi ce que pense Lusha. Ok, nickel. Très bien, si tu es sûr de toi, Corvus, nous allons avoir besoin de votre aide. Nous avons reçu le message de Tony. Je dois avouer que je suis impressionné par votre travail. Décution, monsieur le gentleman. Il reste encore beaucoup à faire. Pour l'heure, j'ai besoin de votre aide. Donc, c'est quoi le but, là ? Ok, donc en fait, c'est des énigmes à chaque fois ? Je pense. Je pense que tu dois avoir des énigmes à chaque fois. Ça me paraît... Ouais, il va y avoir peut-être cinq énigmes à résoudre pour justement tout péter. Ok. Mais ouais, le pauvre, le Lusha, là ! Ça me fait trop de la peine ! Non, vraiment, ça me fait trop de la peine, pauvre Lusha. Les câbles de ce compartiment sont protégés par une vitre en verre trempée. On ne peut y accéder que par une ouverture centrale donnant sur trois câbles. La patte de l'extra-cavatrice fonctionnera tant que les terminaux A et F seront reliés. Attends. Je pense que c'est ça. Sinon, je ne vois pas autre chose à couper. Ça, ça va par où ? Ah, mais j'en ai deux à couper. Attends, il faut... Attends, à tout moment, il faut couper celle-là aussi. Non, je dirais que c'est celle-là... En vrai, c'était les deux possibles. Ok, c'était ça. Très bien, nickel. Génial. Nickel, ça va, ça va. Ça va, ça va. Allez, du coup, une sur cinq. Allez, plus... Après, je pourrais mettre en... Non, même pas, une sur quatre. Deux sur quatre, allez. On enchaîne. Comme ça, je pourrais mettre mon cerveau sur pause et être sur off, être bien et au moins être satisfait de ma soirée. Pour désactiver la patte de l'extra-cavatrice, Amy doit couper son alimentation en appuyant sur ses boutons. Les témoins sur le dessus indiquent quel circuit sont activés. Quand on appuie sur un bouton, le témoin qui réagit, qu'il réagit, s'allume ou s'éteint. Tout comme les témoins adjacents. Appuyant sur ces boutons. Les témoins sur le dessus indiquent quel circuit sont activés. Quand on appuie sur un bouton, le témoin qui... qu'il réagit, pardon. Le témoin qui réagit, s'allume ou s'éteint. Ouais, qu'il réagit. Je suis en mode qui a réagit, ouais. Le témoin qui réagit, s'allume ou s'éteint. Je suis plutôt confiante. J'ai réussi. Je pleure. Non, mais... Non, mais je veux bien. Mais j'ai fait quoi, là ? C'était random. C'est... D'accord. Non, mais c'est bien. C'est bien. C'est bien. Non, mais... Hé, hé. Hé, je vous avais dit. Juste, il y avait un génie incompris, je pense. Voilà, c'est trop simple les énigmes. Quick ! Lucha, est-ce que ça va ? WOUUUU ! L'excès-vatrice va passer à l'attaque. Prépare-toi à esquiver quand je te le dirai. WOUUUU ! Attaque imminente. OK. Vous voyez, en même temps, je dois tout gérer. Je dois gérer les pattes, le... Wow. Les 15 dernières attaques de l'excès-vatrice ont été analysées. Les lieux et l'ordre des attaques ont été reportées sur l'illustration ci-dessous. Elles semblent suivre une certaine logique où cet engin de malheur s'évitera-t-il de la pauvres poids suivante. Ah c'est pas forcément là ? Ok donc alors la 16ème 1, 2, 3 4, 5 6, 7 Pourquoi c'est des étoiles ? Alors est-ce qu'il y a une suite logique là ? Bon là alors je peux pas faire au pif malheureusement Là j'avoue que je peux pas faire au pif Alors Il y a forcément du coup une espèce de suite logique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8 10, 10 Ok alors là on est sur... ouais... Ok Il faut quoi ? Prendre du recul peut-être plus Du coup forcément pourquoi c'est 15 ? Pourquoi il y a un trou ici ? Est-ce qu'il faut qu'on se... 3, 4, 5, 6 12, 13, 14 Euh bah alors ça fait une super étoile Voilà Putain attendez mais... Attendez 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 Alors comment ça ? Une certaine suite logique 1, 2, 3, 4 Il y a pas de... Alors je pense que dans le positionnement ça a pas l'air Je pense que ça doit être par rapport au chiffre Ce que ça représente J'avoue euh... J'avoue que c'est chaud là J'avoue que c'est chaud c'est chaud c'est chaud Faut plus que je me... Je me consacre à la valeur des chiffres Ou au positionnement Est-ce que c'est plus par rapport à la valeur des chiffres Ou au positionnement en vrai ? Là je suis chaud d'avoir un... Celui-là j'avoue je tilte pas J'ai pas le... Ouais donc valeur j'étais bien parti Mais est-ce que euh... La question est bizarre comment ça ? Valeur des chiffres ou positionnement ? Comment ça la question est bizarre ? Non mais ce que je veux dire c'est euh... Est-ce que c'est par rapport genre à leur position ? Ou est-ce que c'est par rapport à leur valeur ? Genre c'est 8 euh... Putain je dis pas... Les deux perso ok Les deux les deux Tu sais j'aurais bien fait un petit truc un peu comme ça Pour savoir si c'est pas une espèce de... Toujours 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ouais tu vois je m'étais dit peut-être que ça allait faire une espèce d'étoile hein Putain wow attendez attendez c'est le stress là Putain euh... Là j'avoue que je suis âgé moi par exemple Je sais pas si jamais on fait un... Genre 21 26 8 25 31 34 Ouais mais en fait le 16 dans la banc c'est pas possible hein 15 sur 16 ouais c'est ça au pire euh... Au pire 15 sur 16 Est-ce que si jamais j'en tente une On l'a fait on l'a fait random Et si c'est le cas je vais jouer au loto hein Non mais c'est vrai Je vous propose on en fait une anéatoire Si je réussis Du premier coup Je joue au loto C'est que pourquoi y'a ça aussi Ça tu vois typiquement ça me stresse Pourquoi y'a un trou ici tu sais t'as envie de le foutre dans le trou là Allez vous savez quoi Je sais pas ce que j'ai voté Alors j'ai voté euh... Je sais pas ce que j'ai voté J'ai voté quoi J'ai voté quoi Bon bah oh malheureusement Non tant pis dommage dommage Ah bah j'ai voté euh 2 Ouais 2 ? Non j'ai voté 2 ? Je crois C'est pas grave C'est... ça arrive hein C'est pas... Observez les numéros des attaques À partir de l'attaque numéro 1 1 Comment les lieux attaqués sont situés Les uns par rapport aux autres Bah y'en a pas Droite Ah c'est bon j'ai Ok c'est bon j'ai 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 pas du tout J'ai rien dit Attends Ok j'ai... Oh ouais en fait j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas Ouais du coup c'est la 3ème caisse Oui c'est vrai C'est vrai que j'ai voté la 3ème caisse C'est vrai c'est vrai T'as pas tort sur ça Zavaster T'as pas tort C'est vrai c'est vrai que vous avez pas tort Pfff... Attends mais j'avoue que je l'ai pas Si c'est un truc qui est un peu visuel J'avoue que j'ai pas pour le coup Là mon côté prof de maths aide je trouve Pour essayer d'aider Bon attends sinon on repart sur un autre indice Mais j'avoue concentrez vous d'abord sur les attaques 1 à 5 Mais non ça m'aide pas 1 à 5 1 2 3 4 5 Ça ressemble à rien hein Non mais c'est vrai hein 1 C'est pas visuel Attends C'est pas visuel C'est pas visuel Ok je crois que je l'ai Et voilà ma réponse Ok Ok c'est bon Let's go C'est bon c'est bon c'est bon Ça a pris du temps en vrai Ça a pris du temps mais vas-y J'ai tilté j'ai tilté ok 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 Parce qu'en fait du coup c'est La première elle est séparée Genre de 2 cases La 2 et la 3 séparée 3 cases 4 cases 15 cases Enfin du coup voilà jusqu'à 15 cases Et voilà 4 4 5